Stéphania et Elisabetta étaient des sœurs inséparables. Mais plus le temps passait et plus elles grandissaient et leurs vies respectives ont pris un chemin différent. Pendant que Stéphania avait une vie de luxe, elle vivait le rêve de toute jeune fille, Elisabetta a vécu des années de vie difficiles. Elle a été internée dans des hôpitaux psychiatriques. Malheureusement, le succès de sa sœur cadette ne l'a pas rendu fière. Au contraire, une jalousie maladive grandissait en elle à l'encontre du seul membre de sa famille. Ce qui a conduit à passer de sœurs complices à une fin horrible. Stéphania Dubrovina est née à Saint-Pétersbourg en Russie. Elle a eu une enfance difficile. Elle provient d'une grande famille composée de beaucoup de frères et sœurs. Nous ne savons pas combien, mais pour des raisons financières, Stéphania et ses frères et sœurs ont été retirés à leurs parents biologiques. Ils ont été placés séparément dans des orphelinats dès leur plus jeune âge. Stéphania avait une sœur aînée, Elisabetta. Elles avaient deux ans d'écart. Entre temps, elles ont été placées dans le même orphelinat et donc elles ont grandi ensemble et sont devenues très proches. Un peu comme des meilleures amies. Tout ce qui leur restait, c'était leur relation entre sœurs. C'était l'unique famille qu'elles connaissaient. Elles ont grandi à l'orphelinat et n'ont jamais eu de maison, car elles voulaient être adoptées ensemble. Aucune famille ne s'est intéressée. Stéphania a toujours été la plus rebelle des deux. Elle a fugué plusieurs fois de l'orphelinat. Lors d'une fugue, alors qu'elle n'avait que 15 ans, personne ne savait où elle était et ce durant trois mois. Personne ne savait où elle était ou avec qui elle était. Cependant, elle finissait toujours par rentrer pour être aux côtés de sa sœur aînée, Elisabetta. Un an après cette fugue, quand Elisabetta avait 18 ans et Stéphania 16 ans, l'orphelinat a décidé qu'il ne pourrait plus supporter le caractère de la plus jeune. Elles ont été renvoyées chez leur mère biologique. Les relations mère-fille n'étaient pas bonnes du tout. Les deux jeunes filles se disputaient tout le temps avec leur mère, donc elles ont fait tout leur possible pour quitter la maison de leur mère et être indépendantes. Plus elle grandissait, plus les choses ont commencé à changer drastiquement. Le principal changement était centré sur l'apparence des adolescentes. Elisabetta était une femme avec peu d'attributs physiques. Stéphania s'est transformée en une jeune femme, jolie et séduisante. A ses 17 ans, elle était déjà très grande, elle avait de longs cheveux blonds et elle paraissait beaucoup plus vieille que son âge. Elle se distinguait grâce à sa beauté, elle est devenue un modèle très populaire à Saint-Pétersbourg. Elle était considérée secte et la majeure partie de son portfolio était composée de photos osées. Stéphania faisait la pub de lingerie, elle faisait du top 10 et certaines fois, elle posait complètement de plus. Elle a même fait showgirl, elle faisait des performances avec peu ou pas de vêtements. Elle mettait en avant ses attributs physiques. Les photographes qui la connaissaient l'ont décrit comme étant une jeune femme très timide, ce qui peut surprendre quand on voit comment elle posait de manière naturelle face aux caméras. Pour son âge, Stéphania avait déjà bien réussi, elle recevait beaucoup d'attention. Une amie proche a raconté qu'elle avait eu une enfance difficile au sein de l'orphelinat où elle a passé la majeure partie de son enfance et adolescence. D'après cette amie, derrière toutes ses paillettes extérieures, il y avait la tristesse d'une jeune fille abandonnée par ses parents. Stéphania évitait sa famille, elle voulait vivre seule, mais pendant qu'elle profitait de toute cette réussite, sa sœur est née, Elisabetta avait une vie très différente. Elisabetta, tout naturellement, a soutenu sa sœur dans sa carrière au début. Elle s'est également aventurée dans le monde du mannequinat. Cependant, elle n'a pas eu le même succès que Stéphania. Les photographes disaient qu'elle n'avait pas le profil que les marques recherchaient. Elle était très différente physiquement de sa sœur cadette. Comme elle était la sœur aînée, Elisabetta pensait qu'elle devait mieux réussir que sa sœur cadette Stéphania. Donc elle a fini par devenir très jalouse et envieuse. Elle se demandait pourquoi sa sœur cadette recevait toute cette attention, cette réussite et cet argent, alors que sa vie à elle ne se passait pas bien du tout. En dehors de cela, Elisabetta vivait des moments difficiles. Elle était confrontée à des problèmes de santé mentale. Elle prenait aussi des substances illicites. Nous ne savons pas ce qui a motivé ces crises émotionnelles. Peut-être le fait d'avoir passé son enfance dans un orphelinat. Elle a fini par être internée dans un hôpital psychiatrique à deux reprises. Stéphania était son unique parent proche donc évidemment c'était elle qui payait ses séjours en hôpital. Mieux que n'importe qui, elle comprenait ce que sa sœur vivait, car elles ont grandi dans le même orphelinat. Cependant, pendant qu'Elisabetta affrontait ces démons, sa sœur poursuivait sa vie. Elle devenait de plus en plus célèbre, elle réussissait très bien. Après sa sortie de l'hôpital psychiatrique pour la seconde fois, Elisabetta a commencé à s'habiller exactement comme Stéphania. Elle faisait la même coupe de cheveux, le même style vestimentaire, elle copiait la couleur de son rouge à lèvres. Elle faisait tout comme sa sœur cadette. Cela ne dérangeait pas Stéphania, elle voulait aider sa sœur, elle l'emmenait même à des fêtes importantes dans lesquelles elle était invitée comme modèle ou pour travailler dans des clubs de strip. Pendant un temps, tout semblait bien se passer. Jusqu'à la nuit du 23 février 2016, tout a changé dans la vie des sœurs Dubrovina. Cette nuit-là, Stéphania avait prévu de rendre visite à son petit copain, un homme assez riche se nommant Alexei Fateh, âgé de 40 ans. Leur relation était relativement récente mais Stéphania était très heureuse car Alexei lui offrait des voyages et divers cadeaux très chers. Quelques temps avant de se rendre à l'appartement de son petit copain, Elisabetta a toqué à sa porte. Stéphania était surprise de sa visite car les deux sœurs avaient eu une petite dispute les jours précédents et leur relation n'allait pas très bien. Mais même comme ça, elle a laissé sa sœur entrer, elle lui a même demandé de l'accompagner chez son petit ami. Les deux sœurs sont arrivés à l'appartement aux alentours de 21h. Et d'après les autorités russes, tout indique que seules les deux sœurs et Alexei étaient dans l'appartement. Et ce n'est pas la première fois que cela arrivait, le trio aimait rester chez Alex. Ils appelaient ça une fête privée avec de l'alcool et des substances suicides. Et comme à leur habitude, ils ont passé leur temps à boire et s'amuser. Tout paraissait normal jusqu'aux alentours de minuit, il n'y avait plus d'alcool. Et le petit ami de Stéphania est sorti pour acheter plus d'alcool. Il a pris son portefeuille et il est sorti. Il leur a précisé qu'il reviendrait très vite. Cependant, une fois qu'Alex est sorti et a fermé la porte, la nuit s'est transformée en un terrible cauchemar. Au cours d'une attaque de peine, de jalousie et des sentiments horribles qui ont potentiellement été influencés par les substances suicides et l'alcool, Elisabetha s'est rendue dans la cuisine, a pris un coup tout. Et elle a commencé à planter Stéphania. Elle lui a asséné des coups de coups dans la tête, dans le cou, dans le tronc, dans les bras et dans les jambes. Dans sa furie, Elisabetha a arrêté une des oreilles de sa sœur, elle a arraché ses deux yeux puis elle a continué à muter son corps jusqu'à ce qu'elle ne soit méconnaissable. Au total, Stéphania a été perforé à 189 reprises par sa propre sœur. Alex est rentré à l'appartement avec les boissons à peine 20 minutes après et en ouvrant la porte, il est tombé sur une scène qu'il n'allait jamais oublier. Couché sur le sol de l'appartement avec une flaque de sang énorme autour se trouvait le corps et pratiquement méconnaissable de Stéphania, alors âgée de 17 ans. Elisabetha était à côté du corps de sa sœur, encerclé de sang, elle tenait encore le couteau dans la main. Mais même en état de choc, Alex a appelé la police et il a empêché Elisabetha de s'enfuir. Il lui a arraché le couteau de la main. Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, Elisabetha, âgée de 19 ans, était dans un état catatonique et immédiatement, elle a été arrêtée et emmenée au poste. Durant l'interrogatoire, Elisabetha a nié toutes les accusations en bloc. Un examen toxicologique a indiqué qu'elle avait un haut niveau d'alcool dans le sang et l'usage de différentes substances illicites. Des sources policières ont raconté aux journaux locaux que le corps de Stéphania a été complètement dépris par sa sœur. Après ce terrible cri, les spéculations ont surgi, que Stéphania était une corde girl, mais ses amis ont tout de suite démenti. Un ami proche de la sœur a allégué lors d'une déposition qu'Elisabetha était une gros substance illicite et qu'elle avait une personnalité instable. Elle présentait les caractéristiques d'une personne avec de sérieux problèmes mentaux. Son humeur oscille entre un profond état dépressif jusqu'à des crises de rage. Malgré le fait que l'affaire a eu une grande répercussion dans les médias russes, aucune autre information n'a été divulguée concernant l'enquête. Elisabetha a été considérée responsable pour l'assassinat brutal, mais elle n'a jamais confessé le crime. Elle a même accusé le petit ami de sa sœur pour la mort de Stéphania. Sa mère a participé à divers programmes télé où elle accuse le petit ami pour la mort de Stéphania. Elle disait qu'en 20 minutes, Elisabetha n'était pas capable d'infliger autant de blessés à sa propre sœur. Cependant, l'homme avait un alibi au moment où Stéphania a été tuée. Il a été vu par des témoins dans le magasin d'alcool et c'est pour cela qu'il a tout de suite été écarté de toute accusation. Elisabetha a passé des tests psychologiques et au début, elle était considérée irresponsable pénalement. Elle a été internée dans un hôpital psychiatrique, mais après trois ans d'internement, elle a été considérée mentalement apte pour être jugée. Elle pouvait en courir jusqu'à 25 ans de prison. Au tribunal, les avocats de l'accusé ont suivi une ligne de défense dans laquelle ils ont tenté d'imputé le meurtre, petite amie de la victime. La motivation aurait été une session de photos de Stéphania où elle posait complètement nue, réalisée quelques jours avant sa mort. Supposément, Alex aurait été motivé par la jalousie, il aurait perdu la tête et l'aurait assassinée en présence de sa sœur en la laissant dans un état catatonique. Et c'est donc pour cela que la jeune femme n'a pas réussi à réagir. A l'époque, Alex a donné une interview à la télé et il a insisté en disant qu'il n'avait rien à voir avec la mort de sa petite amie. En dehors de son alibi, aucune preuve ne le liait à la scina, contrairement à Elisabetha, qui a été retrouvée dans le sang de la victime. Il y avait également son ADN sur l'âme du crime et sur le corps de sa sœur. Les arguments de la défense n'ont pas convaincu le jury et en septembre 2019, Elisabetha, qui se déclarait innocente, a été considérée coupable et condamnée à 13 ans de prison. Après avoir reçu le verdict, elle n'a exprimé aucun sentiment, aucune émotion de tristesse ou encore des remords. Personne ne pouvait imaginer à quel point une histoire entre deux sœurs pouvait se terminer ainsi. Elles ont vécu des moments difficiles en grandissant à l'orphelinat, mais motivées par la jalousie et l'envie qu'elle ressentait envers sa propre sœur Elisabetha a commis l'un des crimes les plus cruels que l'on puisse imaginer. Connaissiez-vous cette affaire ? Pensez-vous que 13 ans est une sentence juste ? Elisabetha avait 23 ans au moment de sa condamnation, donc elle sera libre en 2032. Elle aura à peine 36 ans. Elle a reçu une peine assez courte alors que sa sœur a été condamnée à une peine de mort sans pouvoir se défendre. Merci d'avoir regardé ma vidéo, n'oubliez pas de liker si vous avez apprécié ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour être informé à chaque fois que je publierai une nouvelle affaire.